Après le carton de son album, Stroma a décidé de se retirer de la scène musicale. Mais si le chanteur belge ne performe plus lors de shows exceptionnels, il continue d'œuvrer dans l'ombre. Le maestro est passé du côté obscur de la production. Vita, Big Flo et Oli ou encore These Is La Peste ont collaboré avec l'interprète emblématique de Formidable. Artiste aux multiples talents, Stroma a décidé de passer derrière la caméra. Après avoir réalisé plusieurs vidéos-clips pour Major Lazé et Niki Minaj ou encore Yaël Naïm, Stroma est devenue une référence dans ce domaine. Son don pour la mise en scène a fait les beaux jours et la renommée de l'artiste. C'est pourquoi la ville de Paris s'est offert ses services. Pour être sûr d'obtenir les Jeux Olympiques de 2024, le comité français a décidé d'engager un trio d'or pour réaliser le clip officiel. Stroma, Paul Vant avait de son vrai nom, Luc Junior Tham, directeur artistique de l'artiste et le réalisateur français Martin Scali se sont réunis pour monter ce projet. Pour l'occasion, les trois hommes ont été tournés en France, au Maroc, en Côte d'Ivoire ou encore en Thaïlande. Dans un communiqué, le trio donne plus de détails concernant leur volonté, il illustre ces moments de victoire et de joie, mais aussi de défaite et de douleur, que tout sportif, qu'il soit amateur ou professionnel, peut traverser. Si ça a joué dans la décision du comité international olympique, CIO, sûrement. Travaille épurée, promotion de la diversité et des valeurs du sport, ce film a tenu un rôle clé dans l'obtention de la compétition.